Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Maureen, mais tu peux m'appeler Mokas ou Mo. Sur cette chaîne, je te parle d'africanité, de lifestyle, d'éducation, mais aussi on fait des revues de livres. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais te présenter aujourd'hui ce livre qui s'appelle Fatima Lobo, La patience pour le foyer, de Mahamadou Shaibou Maïga. C'est édité par L'Elysse Bleu et c'est un roman. Comment est-ce que j'ai découvert ce livre? J'étais sur un site qui s'appelle Clubhouse et j'ai rencontré l'auteur de cette belle oeuvre là-bas. Je me suis dit pourquoi ne pas l'acheter pour voir de quoi il s'agit et pourquoi aussi ne pas soutenir la communauté parce que c'est un livre qui a été écrit par un nigérien très charmant, très gentil que j'ai rencontré sur cette application. Donc je vais vous parler de ça, je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé et plein de belles choses après. Alors, Fatima Lobo, La patience pour le foyer, de quoi parle ce livre? Eh bien, ce livre touche plusieurs mots de la société africaine. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je t'invite à regarder cette petite interview que j'ai faite avec l'auteur de Fatima Lobo, qui est Mahamadou, qui a été très gentil de m'accorder cette interview pour ma vidéo. J'espère que vous allez apprécier ce qui va suivre. A tout à l'heure. Bonjour Mahamadou, comment tu vas? Je vais très bien, moi et toi, ça va? Ça va très bien, merci. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue, ça me fait très très plaisir de t'avoir sur ma chaîne YouTube. Non, je t'en prie, c'est le minimum. Merci aussi de l'invitation. Ça fait plaisir. C'est un honneur pour moi. Ça fait plaisir. J'aimerais que tu me parles un peu de toi. Ok, je me présente Mahamadou, je suis écrivain, auteur du livre Fatima Lobo, la patience pour le foyer. Au-delà de ça, je suis promoter de Nassar Magazine. Je suis aussi gérisse d'affaires. Comment t'est venue l'idée d'écrire Fatima Lobo? Est-ce que Fatima Lobo est ta première oeuvre? Fatima Lobo, c'est le premier ouvrage que j'ai publié. Sinon, j'ai eu à écrire certains ouvrages que je n'ai pas eu l'occasion de publier. Mais Fatima Lobo, c'est le premier ouvrage que j'ai eu l'occasion de publier. La motivation pour écrire Fatima Lobo, c'est surtout le fait que je suis né dans une société africaine, grandi dans cette société. Du coup, en tant qu'écrivain, j'ai eu à comprendre les mots qui mènent cette société et je l'ai transcrit à un livre. En combien de temps est-ce que tu as écrit ce livre et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans l'écriture de ce livre? Bon, il faut dire que l'écriture de Fatima Lobo ne m'a pas pris du temps. J'ai écrit au moins 75% de l'ouvrage en quatre jours. Donc, en un mois, j'ai fini l'ouvrage, j'ai fini aussi la collection. Pour ce qui est des difficultés, j'ai eu vraiment des difficultés au niveau de l'édition de l'ouvrage parce que les contrats qui sont les maisons d'édition me proposés ne rimaient pas avec mes convictions. Les contrats très honorés, etc. Du coup, avant d'avoir une maison d'édition qui a pu publier l'ouvrage Fatima Lobo, j'ai franchement galéré. Et finalement, Dieu merci, tu as pu sortir cette belle œuvre. Maintenant, pour terminer, j'aimerais savoir quels sont les retours des gens depuis la sortie de ce livre et qu'est-ce que réellement la sortie de ce livre t'a apporté? Et la sortie de ce livre m'a apporté la joie d'avoir parce que ce qui m'a motivé d'écrire cet ouvrage, c'est surtout en fait le fait que j'ai eu à côtoyer certaines situations. Donc, j'ai eu à relater ces situations-là et le retour des gens, ça a été positif parce que les gens sont beaucoup appréciés. Les gens m'ont même demandé si est-ce que réellement c'est moi qui ai vécu ces situations. Je leur ai dit non, étant mis dans cette société, j'ai eu à côtoyer cette société, j'ai eu à comprendre les réalités de cette société. Et c'est tout ça là que j'ai relaté et que vous avez aimé. Je te remercie Mahamadou d'avoir accepté encore cette entrevue. Je te souhaite d'autres succès dans tes prochaines œuvres. Merci, ça fait plaisir. Je tiens à t'informer que je suis sur un autre ouvrage dans les semaines à vous lire. Je vais publier un autre livre qui traite sur la migration clandestine des jeunes africains dans l'Europe. Waouh, en plus ça nous touche tellement. J'ai hâte, hâte, hâte de découvrir encore cette œuvre. Bonne chance pour l'écriture. Merci, merci. Et je te dis bonne fin de soirée. Bye bye. Merci, bonne fin de soirée à toi aussi. Ok, on est de retour dans notre vidéo. Je vais vous faire maintenant un résumé et ensuite vous donner mon opinion par rapport à tout ça. Dans Fatima Lobo, la patience pour le foyer, il s'agit de Zaku qui nous raconte son histoire, son histoire de famille. C'est l'histoire de sa mère qui s'appelle Fatima Lobo qui a épousé un monsieur, le père de Zaku qui s'appelle Tondi. Ce monsieur autrefois, il était un très riche homme d'affaires, un tailleur qui a eu beaucoup de succès. Malheureusement, il n'a pas su utiliser sa fortune pour aider sa famille. Il a passé son temps à dépenser de l'argent sur les autres, à faire le travail en Côte d'Ivoire, à aider tout le monde sauf sa propre famille. Jusqu'au jour où tout a basculé, il a perdu tout son argent. Et donc là, il s'est retrouvé dans la misère. Sa femme est restée quand même avec lui, il l'a soutenue. Elle est partie même à lui donner de l'argent pour qu'il se débrouille, pour qu'il a travaillé. Elle lui donnait plein d'idées pour qu'il se motive parce qu'il était déprimé, pour qu'il avance et tout. Et bien évidemment, il y a eu d'autres choses qui vont arriver. Fatima, malgré tout, elle va rester dans son foyer. Elle va espérer, elle va souffrir jusqu'à ce qu'il y ait un drame à la fin. Dans Fatima Lobo, il y a plusieurs thèmes à aborder. La dépigmentation, l'engoutement, les mariages arrangés, les mariages forcés, la violence faite aux femmes, la polygamie. Plein, plein de mots qui touchent notre société africaine. Où se passe cette histoire? Cette histoire se passe à Niamey, qui est la capitale du Niger. Le Niger qui est un pays d'Afrique. C'est aussi le pays d'origine de Mahamadou qui est l'auteur de ce roman. Ce bouquin, il nous fait vivre une montagne d'émotions. Tu passes du bonheur à la tristesse, de la tristesse au bonheur, du bonheur à la colère, de la colère aux pleurs. Franchement, j'étais comme ça. À chaque fois que je lisais. Mais c'était très, très passionnant. Mahamadou Kei, l'auteur, fait beaucoup de flashbacks pour casser l'ordre chronologique de l'histoire. Lorsqu'il avance sur un sujet, il revient pour nous parler un peu de ce qui s'est passé avant, pour nous remettre dans le contexte. De nous rapprocher un peu plus des personnages, ça rend aussi l'histoire bien plus intéressante et bien plus réelle. Et c'est une des choses que j'ai bien aimées dans l'ouvrage. Pour parler du vocabulaire qui a été utilisé dans cet ouvrage, Mahamadou a choisi d'utiliser plusieurs mots en poulaire pour permettre d'élargir notre vocabulaire sur les langues africaines. Mais à la fin du bouquin, vous allez trouver un petit lexique des mots en poulaire qu'il a utilisé dans son histoire. Douganti qui veut dire petit déjeuner, Djaba qui veut dire boubou. Et c'est comme plein de mots qu'il a utilisé dans son histoire pour argumenter. Le livre, il est séparé en différents chapitres. Et moi, j'aime bien les romans qui ont des chapitres parce que je peux vite retrouver ma page lorsque je reviens. La police, elle n'est ni trop grande ni trop petite. Le vocabulaire est aussi très très facile à comprendre. Donc pour les débutants en lecture comme moi, c'est parfait. J'ai déjà eu à lire des livres qui sont très très petits. Puis le vocabulaire est difficile. Non, il n'est pas difficile mais c'est des termes très techniques. Mahamadou, il a choisi d'utiliser des termes terre à terre. Malgré ça, tu comprends. Tu apprends de belles choses dedans. Tu apprends de nouveaux mots en poulaire. Les sujets abordés dans cet ouvrage, c'est des sujets qui me touchent ou qui touchent directement ou indirectement à quelqu'un de mon entourage. Et je me suis dit que c'était une bonne façon pour moi de plus apprendre sur la réalité de ces personnes-là et de mieux connaître ce qui se passe dans la vie de certaines personnes autour de moi. Si j'étais dans un foyer qui était difficile, est-ce que je serais partie? Est-ce que je ne serais pas partie? Je ne sais pas. Mon avis, il est mitigé là-dessus parce que je ne suis pas encore dans le cas. Ce n'est pas très évident en tout cas de quitter un foyer qui ne fonctionne pas lorsque tu as des enfants. Et donc, c'est pour ça que je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'étais à la place de Fatima. Ce qui m'a dérangée dans cette histoire, c'est la quantité de mots en poulaire que Mahamadou a inclus dans cet ouvrage. Et avoir des langues africaines dans les mots, dans les livres en français ne me dérange pas du tout. Cela me permet d'élargir mon vocabulaire comme je l'avais dit précédemment. C'est juste qu'il y a des mots ici et là qu'on aurait pu éviter de mentionner en poula. La répétition, je trouvais que ce n'était pas utile en tout cas de les avoir dans l'histoire. Donc par exemple, à la page 12, il va... c'est écrit Je trouve qu'on n'avait pas réellement besoin d'avoir ces mots-là comme maman, papa en langue. Mais en tout cas, je comprends l'intention. Et donc il y a plein de mots comme ça ici et là dans l'histoire que je n'ai pas trouvé nécessaire. Maintenant, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de découvrir la signification d'un mot. C'est le mot « dialogé ». En fait, « dialogé », c'est le pluriel de « dialog ». Nom de famille peule, très répandu en Afrique de l'Ouest, attribué surtout aux nobles de cette ethnie. Pourquoi est-ce que j'ai été agréablement surprise d'apprendre cela? C'est parce que je connais des personnes qui s'appellent « dialog », qui ont leur nom de famille « dialog ». Et j'ai été agréablement surprise que ce nom, c'est le pluriel des « dialog » parce que déjà, ces personnes-là se faisaient appeler « les dialogés ». Et donc, pour moi, c'était juste un mot qui avait été inventé. Mais apparemment que non, c'est comme « les dialogés », c'est les personnes qui s'appellent « dialog ». C'est le pluriel de « dialog ». Et donc, déjà, ça m'a surpris ça. Et deuxièmement, j'ai été surprise de savoir que les « dialogs » font partie de la noblesse peule. J'étais comme « waouh ! » Oh, waouh ! OK. En tout cas, c'était une de mes surprises, une de mes agréables surprises dans ce roman. Voilà, c'était ma revue de Fatima Lobo. J'espère que vous avez aimé. Le but, ce n'est pas que je lise et que je vous montre les livres que j'ai lus. Le but, c'est de lire ensemble réellement. Je ne suis pas une experte en lecture. La preuve, j'ai commencé à lire que récemment. Et je me découvre une vraie passion pour la lecture. Ça me permet de m'évader de mon quotidien, d'apprendre de nouveaux mots. Ça me permet de m'endormir très facilement, d'être moins sur les réseaux sociaux et aussi d'apprendre de ma culture. Alors, c'est tout pour moi. J'espère réellement que vous avez aimé cette vidéo, cette première revue. Faites-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mes revues de livres? Avez-vous d'autres revues de livres à me conseiller? Est-ce que vous allez acheter ce livre ou pas? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Dites-moi tout dans la barre de commentaires. J'ai hâte de vous lire. Partagez la vidéo. Likez la vidéo aussi. Si vous êtes abonné, merci beaucoup. Si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est une très bonne façon de me soutenir. Activez la cloche de notification aussi. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye bye! Bye bye!